32 meurtres ont été commis en 2018 sur le territoire du SPVM. C'est un portrait qui n'est pas hors norme, si on compare ces chiffres à ceux des dernières années. Il faut mentionner que plusieurs de ces homicides sont liés au crime organisé, qui lui, s'est complètement réorganisé. Et pour brosser le portrait de la scène policière et du crime organisé en 2018, Daniel Renaud, évidemment journaliste spécialisé dans la question, vous connaissez bien ça, on l'a dit, donc 32 à Montréal, c'est plus qu'en 2017. 32 meurtres à Montréal, commis en 2018 jusqu'à maintenant, marqué que l'année n'est pas tout à fait finie. C'est quand même 8 de plus que l'année dernière. On avait fini avec 24. C'est une hausse donc de 30 % par rapport à l'année dernière. Mais ce n'est pas beaucoup. Quand j'ai commencé ma carrière à la fin des années 80, on parlait de 70 à 90 meurtres. Il y avait eu aussi dans les années 90 la guerre des motards. Et ce n'est pas beaucoup, 32 non plus comparativement à Toronto, qui a fini l'année avec 95 meurtres. Vous avez vu des événements très spécifiques à Toronto, notamment un attentat terroriste. Oui, 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 exactement. Mais quand même... C'est pas aussi ça à Montréal. Oui, mais on est loin de Toronto. Par contre, j'ai l'impression que ça ne pourra pas faire autrement que d'augmenter un peu au fil des prochaines années, tellement c'était bas ces dernières années. Oui. Alors, on se rappelle aussi, 2018, c'est le ménage au SPVM. Très gros ménage, d'ailleurs, qui avait été entrepris par Martin Prudhomme. Alors, est-ce que le ménage a été fait, selon vous? Oui. Bien, c'est en décembre 2017 que Martin Prudhomme était arrivé. Personnellement, j'aurais pensé qu'il serait resté peut-être une autre année de plus. Par contre, il est parti et il a laissé la suite, avec l'approbation du gouvernement et de la ville, à Sylvain Caron. Mais vous savez, Sylvain Caron, c'est un ancien directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, de Martin Prudhomme. Dans le fond, lui, il va continuer l'oeuvre amorcée par Martin Prudhomme. Et j'ai l'impression, sans trop me tromper, que les deux hommes vont continuer à se parler. Oui, je pense que... Il y a une forme de continuité, selon vous, au SPVM? Oui, c'est une continuité, c'est une consolidation de ce qui a été fait. Et c'est la préparation, éventuellement, à un futur directeur qui, cette fois-ci, sera probablement issu des rangs internes du SPVM. Mais la relève n'est pas encore prête, au dire de la direction actuelle. Mais je pense que le ménage est fait, mais ce n'est pas tout à fait fini. Rappelez-vous, il y a encore des enquêtes de l'équipe mixte sur les aléations SPVM. Et on n'a toujours pas les résultats de ces enquêtes-là. Il y avait certaines rumeurs qui voulaient qu'on ait ces résultats-là cet automne, à la fin de l'automne. Mais ça a été reporté à cet hiver. Donc, attendez-vous à ce que, peut-être février, on commence à avoir des résultats de ces enquêtes-là. Donc, à surveiller vraiment au début d'année. Retour des Hells. On a tous vu ces images du mariage, du fameux mariage. Est-ce que c'est le retour des Hells officiellement, selon vous? Le retour des Hells, j'ai l'impression que ça fait depuis 2013, 2014, quand on parle du retour des Hells Angels. Mais je pense que 2018 a été l'année de confirmation de la présence des Hells Angels tout en haut de la pyramide du crime organisé au Québec. Et c'est venu un peu se consacrer avec le mariage auquel on a assisté, à partir de la rue, finalement, le 1er décembre dernier. Martin Robert, qui s'est marié, qui est un membre influent des Hells Angels de Montréal, qui n'était pas connu du public avant et qui maintenant l'est. Et je pense que par ce mariage-là, les Hells Angels envoient un message qu'ils sont de retour, même un message un peu d'arrogance. Ils seront en 2019 l'ennemi numéro un à abattre du côté des forces policières, même c'est eux qui contrôlent Montréal, qui contrôlent Québec, le Québec. Et qui, même, dans une certaine mesure, domine par rapport au crime organisé traditionnel italien, qui a toujours été la souche du crime organisé qui était dominante au Québec, mais en particulier à Montréal. C'est justement là-dessus que je voulais vous faire dévier de nouveaux visages, d'ailleurs, on pourrait dire, dans le crime organisé italien, Leonardo Rizzuto, qui prend la relève. En fait, Leonardo Rizzuto, qui est le fils cadet de Vito Rizzuto, le parrain qui est décédé il y a cinq ans de cause naturelle, c'est un nom qui est évoqué par la police, mais il ne sera jamais probablement, à moins qu'on assiste à un virage spectaculaire, un peu comme les séries, les films, le parrain ou Michael, qui n'était pas celui qui était destiné à devenir parrain, finalement, le devient, mais ça serait très surprenant. Et actuellement, c'est important de le préciser, le crime organisé à Montréal et au Québec, tout le monde est mélangé. Mafia, Hells Angels, gang de rue, autres groupes, les Libanais... Les Libanais, les Russes, Asiatiques, Africains... Oui, tout ce monde-là travaille ensemble et c'est vraiment... il y a une paix relative actuellement. Donc, il y a des gens qui contrôlent tout ça, c'est les Hells Angels. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Bonne année. Bonne année à vous.